bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour power query aujourd'hui nous allons voir trier filtrer des données à partir directement de la source dans power query alors on va donc toujours continuer l'exercice ici avec la table des vendeurs et je souhaite donc me rendre dans power query donc pour cela je vais cliquer sur requêtes et dans requêtes je vais cliquer sur modifier ma fenêtre power query s'ouvre avec ici mes données alors par exemple dans un premier temps je vais tout simplement déjà faire un premier donc filtre alors vous voyez qu'ici il ya des petites flèches en haut de chaque en tête de colonne donc je vais cliquer par an par date et je souhaite filtrer que l'année 2022 pour cela je vais cliquer directement sur la petite flèche voyez que je peux faire des tris croissant décroissant supprimer les éléments vides et faire un filtre chronologique et voyez qu'ici égale à avant après en dans le prochain dans le précédent et la plus ancienne est la plus récente n'est pas la plus ancienne n'est pas la plus récente et je peux faire voyez par année trimestre mois semaine jour heure minute et je peux aller jusqu'à seconde et personnaliser dans mon cas je pourrais voir l'année prochaine cette année l'année dernière moi ça sera cette année vu qu'on est en 2022 je clique sur cette année et j'ai ici donc que les dates de l'année 2022 je vais les mettre du plus petit au plus grand alors je peux recliquer ici voyez que j'ai aussi dans l'ondelet accueil directement trier de a à z et de z verra donc je vais trier de a à z ce qui va me mettre voyez du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et puis je peux peut-être aussi faire tout simplement un deuxième filtre sur les vendeurs pour cela je vais cliquer à nouveau sur la petite flèche et voyez que si j'ai donc mes différents commerciaux et par exemple je vais garder tout simplement je vais enlever jessica ce rôle j'annule tout je vais garder j'accélère et peut-être à lundi prochain voilà je garde mes deux commerciaux ici je fais ok et voyez que je n'ai plus que ces deux commerciaux pour mettre à jour dans excel il me suffira simplement de fermer et chargé pour sauvegarder et mettre à jour excel je fais fermer et chargé ça va enregistrer mes modifications et vous voyez que de suite il m'a mis ici tout simplement que l'année 2022 du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et que mes commerciaux je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur power query 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1